L'avocat, son rôle où il intervient à trois niveaux, avant un procès, au cours du procès et après le procès, la pladoirie, c'est-à-dire c'est l'usage de la parole, ce n'est plus l'écriture, mais c'est la parole qu'on utilise pour pouvoir défendre son client. Cette pladoirie, très souvent, on la voit en matière pénale, mais également en matière sociale, peut être un peu en matière civile ou sociale, on peut également plaider, même en matière administrative, mais c'est beaucoup plus, on voit beaucoup plus d'avocats faire des faits de manche en matière pénale. Mais vous avez vu également, dernièrement, lors de la contention de délection, l'avocat plaider. Donc, en fait, c'est également une façon de défendre le client, comme on peut le faire par écrit, on peut également le faire. Il peut arriver également que, sur le fond, qu'il y ait une contestation forte, par exemple que la partie adverse, ils disent, par exemple, je donne un exemple, que mon client n'a pas de qualité pour pouvoir signer. Peut-être parce que, contrairement à ce qu'il disait, il avait peut-être un contrat, mais le contrat n'est plus valable pour telle raison, ou bien il y a des raisons qui peuvent être évoquées. Le débat devient plus important, parce qu'il faut maintenant justifier, défendre son client comme demandeur, parce que sa qualité même ne peut être contestée. Il faut maintenant trouver des éléments pour pouvoir démontrer qu'en réalité, c'est les autres qui ont tort. Donc, l'échange devient contradictoire. Et c'est là où le rôle de l'avocat devient important. C'est là où on voit les vrais avocats. C'est là où on voit les vrais avocats.